En fait, pour soutenir la vie associative, on a plusieurs outils à notre disposition. En premier lieu, on a les conventions de partenariat, qui permettent de donner de la visibilité aux associations sur une année, voire plusieurs années, du soutien qu'on leur apporte, notamment financier, mais pas seulement pour le montage de projets aussi. Par exemple, en 2020, on a une quarantaine d'associations qui bénéficient d'une convention de partenariat. On leur apporte un soutien méthodologique pour le montage de projets ou la recherche de cofinancement. Un autre outil très important, c'est celui de la mise à disposition des locaux. Aujourd'hui, on a 170 locaux qui sont mis à disposition, de presque 200 associations. Le soutien financier qu'on apporte aux associations nous permet de soutenir 170 projets par an environ, ce qui permet d'organiser plus de 340 journées en direction des habitants sur l'ensemble de nos résidences en Ile-de-France. L'appel à projets, quant à lui, nous permet d'identifier des nouveaux partenaires associatifs et d'être présents aussi sur des territoires sur lesquels il y a encore assez peu d'initiatives. Ainsi, on arrive à travailler sur des nouvelles thématiques, comme la santé par exemple, qui a été le thème de l'appel à projets de cette année. Un nouvel outil pour accompagner le développement de la vie associative, c'est l'engagement des salariés. Un autre outil pour soutenir la vie associative, c'est les conventions de partenariat qu'on a pu signer avec quelques acteurs qui mobilisent les salariés et les collaborateurs du groupe pour venir en aide et en soutien à leur projet associatif. C'est ce qu'on appelle l'engagement des salariés. On a signé une convention de ce type avec une association qui accompagne des jeunes filles pour identifier leur projet professionnel. Les demandes de la part des collaborateurs sont nombreuses, donc on espère pouvoir leur offrir d'autres opportunités pour pouvoir le faire.